Maintenant que vous savez tout, vous pourrez trouver la lampe de vos rêves. Hey ! Coucou les nailers ! J'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va au top ! Ça y est, on s'est mis toutes d'accord dans ma tête. On est ok pour l'hiver. Ça y est, on accepte le froid, la pluie de temps en temps, surtout la neige. Voilà, c'est ok. Tout simplement parce qu'on a discuté autour d'une table là-haut. On s'est dit, mais l'hiver c'est trop l'arrivée des bottes, des manteaux, des gros pulls qui tiennent bien chaud, bien moelleux, tout ça. Les soirées ou les après-midi quand il pleut, justement, plaide thé, thé bien chaud ou chocolat même, je ne sais pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous préférez le thé ou le chocolat chaud. Moi je ne sais pas, ça dépend vraiment des fois, des froids, le lapsus. Mais voilà, du coup, tout ça bien sûr devant la télé avec un bon film genre Harry Potter ou un truc comme ça. Je le vois trop. D'ailleurs, je pense qu'un de mes prochains jours de repos, ça va être ça le programme. Je pense bien. Dites-moi vous dans les commentaires, quelle serait votre journée idéale pour l'hiver ? Sinon, aujourd'hui, on se retrouve enfin dans cette vidéo pour parler de matériel électrique qu'il faut acheter pour débuter dans la prothésie ongulaire. Alors bien sûr, pour faire les ongles, il faut des lampes. Des lampes de catalysation, bien sûr, pour faire durcir notre matière. Mais aussi, il ne faut pas oublier la lampe d'éclairage pour bien voir ce qu'on fait. Et vu que vous voyez bien, du coup, vous verrez tous les défauts et vous saurez comment les modifier. Ensuite, pour aller plus vite, je vous conseille d'avoir une ponceuse. Pour aller plus vite, oui, mais aussi pour mieux faire les cuticules. Sans la ponceuse, en général, c'est vrai que c'est un petit peu plus galère à faire, voire même impossible malheureusement. Il y a toutes sortes d'embouts, justement, qu'on va voir pour rendre nos cuticules parfaites. Et bien sûr, sans oublier l'aspirateur à poussière. Franchement, si vous avez le budget, c'est vraiment super top. Parce que du coup, quand vous poncez, vous n'aurez aucune poussière qui viendra dans votre visage. Dans votre visage, sur vos lunettes, partout en fait. C'est vrai que quand on n'utilise pas l'aspirateur, il y en a partout. On a l'impression d'être débordé par la poussière. Donc voilà tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous ! Allez, donc c'est parti ! On commence par les lampes de catalysation. Cette chose super pratique qui, sans elle, franchement, notre métier serait absolument mort. Du coup, il existe trois sortes de lampes. Les premières, alors franchement, elles sont vieilles. C'était des espèces de fours avec des ampoules néons à l'intérieur. C'était pratique parce qu'on pouvait les changer. Chose qu'avec les lampes LED, tout ça, on ne peut pas du tout. Ça, c'est dommage. Mais ça prenait toute la place. Et ça chauffait quand même pas mal. Ensuite, il y a eu les lampes UV et LED. Donc, ils ont fait un peu un mix entre les deux. C'était pratique parce que du coup, le fait qu'il y avait des LED à l'intérieur faisait que les gels, les gels de couleur, tout ça, catalysaient beaucoup plus vite. Et ensuite, du coup, nous avons eu juste les lampes LED. Moi, c'est ce que j'ai, je vous montrerai. C'est vraiment super pratique parce que ça catalyse hyper rapidement. Par contre, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas forcément changer les ampoules. Il y a plusieurs LED dans l'intérieur. Et je pense que ça ne vaudrait pas le coup. Il vaut mieux racheter une lampe, ça vaudrait mieux. Pour ces lampes, je vous conseille de les prendre en 36 watts. Alors, si c'est juste pour vous, pour vous les faire à la maison, vous pouvez prendre moins. C'est juste qu'il faudra quand même laisser votre main beaucoup plus longtemps sous la lampe pour que ça ait bien le temps de catalyser au cœur de votre matière. Et pour gagner du temps, si vous voulez faire de la clientèle ou même à la maison, ça sera beaucoup plus pratique. Je vous conseille aussi de prendre une lampe avec un minuteur. C'est vachement pratique, par exemple, si vous avez une sorte de gel qu'il faut catalyser 5 ou 30 secondes. Comme ça, vous appuyez sur le bouton et vous êtes sûr que ça catalyse le temps indiqué. Et alors, le top du top, ça franchement, quand j'ai changé mes lampes, j'ai vu une réelle différence et ça m'a changé la vie. Le détecteur de mouvement. Vous rentrez votre main ou même vous approchez votre main et la lampe s'allume toute seule. Et alors ça, mais c'est le top parce que du coup, vous gagnez du temps. Quand votre client rentre la main, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le petit bouton sur la lampe pour l'activer. Et alors franchement, c'est génial. Alors en général, pour vous donner un ordre de prix, vous pouvez trouver des lampes de qualité de 40 à 100 euros. C'est pas mal. Vous en avez sur Amazon. Moi, mes premières lampes, je les ai achetées sur Amazon. Franchement, la plupart quand même, ce sont vraiment de bonne qualité. C'est quand même pas mal. Mais du coup, venez par ici. Je vous mets le téléphone juste en haut et je vous parle de ma lampe. Allez, donc c'est parti. Voici la lampe Nox. Elle est assez grande. Elle est vraiment super. Alors, je vous avoue que depuis que j'ai acheté cette lampe-là, ça m'a changé la vie. C'est vraiment une lampe qui est ultra rapide. Par exemple, pour les gels de couleur, en général, c'est 5 secondes de catalysation. Donc, je trouve ça vraiment énorme. Quand on sait que les lampes UV, en général, c'était au moins une minute et quelques. Ça change la vie en fait. Vraiment, c'est vraiment un gain de temps. Du coup, pour cette lampe-là, elle est géniale. Donc, sur Angle Access, elle est à 89,99 euros. A voir si ça n'a pas changé, bien sûr. Mais c'est vraiment super. Parce que du coup, il y a deux puissances. Quand vous appuyez sur ce petit bouton-là, alors où vous appuyez une seule fois et ça l'allume, vous rappuyez, ça l'éteint. Mais si vous appuyez longtemps, vous voyez, il y a une petite LED qui s'est allumée. Quand vous appuyez longtemps, ça met 24 watts. Et quand vous rappuyez, ça met 48 watts. Donc, quand c'est allumé, c'est 24. Et quand c'est éteint, c'est 48. Donc, pour les personnes qui sont hypersensibles avec leurs ongles, vous pouvez baisser la puissance de la lampe pour que ça chauffe beaucoup moins sous la lampe. Et alors ça, franchement, c'est vraiment hyper pratique. Du coup, comme je vous en avais parlé, il faut absolument qu'il y ait le détecteur de mouvement. Enfin, absolument. C'est vraiment un plus. Vous voyez, vous mettez la main, ça s'allume, vous l'enlevez, ça s'éteint. C'est vraiment le top. Parce que du coup, quand vous faites une main, par exemple, avec la base, vous dites à votre cliente dans la lampe, elle se débrouille, elle le met. Vous pouvez faire l'autre main. Et ensuite, c'est vraiment le top. Vous avez ensuite, du coup, les secondes. Donc là, vous avez le timer 5 secondes, le timer 30 secondes et le timer 60 secondes. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous voyez, vous avez la petite LED qui s'allume. Hop, il faut l'éteindre là. Voilà. Et là. Alors, si je devais juste rajouter quelque chose sur cette lampe, ça serait peut-être les secondes, vous savez, qui défilent. Par exemple, combien de secondes il reste ? Je trouve ça hyper cool et hyper pratique. Voilà, c'est vraiment le seul truc qui serait cool. À savoir que cette lampe-là, la Nox, elle a une durée de vie de 50 000 heures. Donc, ce qui est quand même énorme. 50 000 heures, franchement, c'est vraiment le top. Voilà. Donc, pour la lampe, franchement, moi, quand je l'ai eue, ça a été vraiment un gain de temps, comme je vous l'ai dit. J'ai vraiment apprécié aussi le design. C'est vrai qu'elle est vachement moderne. C'est vrai que quand on dit prothéiste ongulaire, on voit souvent la nana qui est habillée tout le temps en rose, avec tous ses accessoires roses, tout ça. Et ça m'a plu vraiment qu'il propose d'autres couleurs, comme le noir, celui-là. Ça fait vachement classe. Et ça casse un petit peu cette image qu'ont les prothéistes ongulaires. Donc, dites-moi, vous, de quelle couleur est votre lampe ? On va voir, du coup, s'il y a plus de rose que d'autres couleurs. Alors, ça m'intéresse vraiment. Une petite astuce aussi que je vous donne, c'est ce que j'ai fait moi depuis quelques années. C'est vrai que ça me tracassait d'avoir de la place perdue, en quelque sorte, sur ma table de manucure. Du coup, je me suis acheté deux lampes. Je trouve ça vachement plus pratique. Comme ça, les clientes peuvent catalyser les deux mains en même temps. Et j'ai acheté un petit panier sur Amazon en fer, ou je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais que je mets sous la table. Et comme ça, je mets mes deux lampes dedans. Je vous mets une photo là pour voir ce que ça donne. Franchement, c'est hyper pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, likez-la et partagez-la. Maintenant que vous savez tout, vous pourrez trouver la lampe de vos rêves. Alors, je vous avoue, au début, je m'étais grave chauffée pour cette vidéo. Elle était super longue. Et grâce aux analytiques de YouTube, j'ai vu que vous préfériez les vidéos quand même assez courtes. Donc, je vous l'ai faite en plusieurs fois. Aujourd'hui, on a vu la lampe. Et on verra le reste dans les prochaines vidéos. En plus, comme ça, je trouve ça beaucoup mieux pour vous. Parce que vous pouvez vraiment assimiler toutes les informations que je vous ai données. Du coup, en parlant de lampe, est-ce que vous, vous avez déjà trouvé la lampe de vos rêves ou pas ? Et on se retrouve dimanche prochain à 17h pour voir la suite. Bisous, bisous !